On va vous faire une petite présentation, on va vous resituer le contexte et qu'est-ce qu'on réalise et qu'est-ce qu'on construit sur le projet de Grand Ancy Thermal. Pour vous situer, pour que tout le monde puisse bien se repérer, le conseil départemental se situe ici, le parc Sainte-Marie ici, lycée et collège Chopin et nous physiquement on se trouve juste là, juste à côté du porche d'entrée par lequel vous êtes arrivé tout à l'heure au démarrage de cette visite. Donc cinq grands ensembles sur la construction, le premier ensemble qui est le complexe aqualudique et sportif qui se situe ici, donc c'est au niveau de l'ancienne piscine olympique, on est en cours de rénovation et de réhabilitation, donc là on est en train de reconstruire cette partie-là. On va y ajouter une extension qui se situe ici, notamment ça sera l'entrée de la piscine olympique, il y aura également une patte aux joueurs pour que les enfants apprennent à nager, il y aura une salle de sport et l'accès se fait par l'avenue du Maréchal-Jouin, par ce parvis d'accès. Également l'offre de bassins extérieurs, initialement dans l'ancien projet, il y avait la piscine Wison-Bobay qui se situe ici, donc les bassins extérieurs sont ramenés à cet endroit-là. Donc en termes de bassins extérieurs, qu'est-ce que vous allez avoir ? Vous allez avoir notamment un bassin de nage, un bassin ludique, un bassin de plongeon avec un pantaglisse juste à côté et deux splash-plats qui se situent de part et d'autre du bassin de plongeon. La deuxième partie qui se situe autour de la piscine ronde que vous verrez en fin de visite, on est en cours de réhabilitation, c'est l'endroit où il y a la partie bien-être, sauna, hammam, jacuzzi, massage, donc ça c'est vraiment la partie bien-être. Le troisième ensemble qui se situe juste derrière moi, premier endroit de la visite, à l'aplomb du dôme en bois qu'on a posé le 7 septembre avec la grue de 500 tonnes, c'est la partie thermalisme, c'est ce qui donne le nom au projet Grand Nancy Thermal. Donc là vous aurez à peu près 15 000 curistes par an qui vont venir pour trois semaines, chaque curiste venant trois semaines, et c'est là qu'il va y avoir notamment tout ce qui est soins. Il y a un hôtel qui se situe tout autour du dôme, 76 chambres d'hôtel qui permettent soit aux curistes ou quelqu'un de passage de passer une nuit sur le centre. Et le dernier espace qui est quand même aussi important que les quatre premiers, c'est ce qu'on appelle nous la coulée verte. Donc c'est un grand espace, c'est 11 000 m² d'espace vert, vraiment de l'espace vert accessible, pas fermé, 24 heures sur 24, donc accessible à tout le monde. Alors, quelques vues 3D pour vous situer la construction, donc juste un petit point de surface. On a 17 bassins sur l'ensemble de l'opération. A la fin de l'opération, il y aura 17 bassins qui seront construits, ce qui représente à peu près 3 600 m² de surface d'eau, dont 1 900 qui sont accessibles toute l'année. On voit ici effectivement une vue en 3D de la partie bassin extérieur, donc la piscine olympique en contrefond, le toboggan, le pentaglis, le bassin de plongeon, le bassin de nage, donc ça c'est vraiment l'offre extérieure. Et puis le bassin K, celui qui commence à l'intérieur et qui se finit à l'extérieur, juste à côté de la piscine ronde qui est en cours de réhabilitation. En termes de planning d'opération, vous avez pu voir, on a démarré maintenant il y a quasiment un an et demi. On a eu une grosse phase de démolition, de déconstruction. On a gardé les éléments en bleu. Les autres éléments qui ont été démolis n'avaient pas de valeur patrimoniale, donc c'était des rajouts des années 50, 60, 70. Donc on a vraiment gardé les éléments qui avaient une valeur patrimoniale. Et on construit tout autour. Donc on a commencé par une grosse phase de terrassement. On a terrassé 60 000 m3, on a conservé une partie pour faire des remblées périphériques. On a monté une première grue qu'on vient de démonter, c'était la grue G1, et qui a dû être démontée pour poser le dôme. Quant à la deuxième grue, ce qu'on appelle nous la G2, elle devrait être démontée fin d'année. Et on a bien sûr démarré des corps d'état de finition et des corps d'état techniques depuis début de l'année. Vous en verrez quelques-uns en cours de travaux pendant la visite. La fin des travaux est prévue fin 2022. Pour une exploitation en 2023 par le nouvel exploitant. Quelques photos du chantier au fur et à mesure de l'évolution. Donc là, on est vraiment sur la phase de démolition et de déconstruction. Pour les éléments patrimoniaux, on les a stabilisés provisoirement pendant la phase de démolition. C'est ce qu'on voit sur cette image. On voit une charpente métallique à l'intérieur. C'était pour contre-venter l'ensemble. Parce que ces ensembles tenaient par les structures qui étaient construites autour. Quand on les a démolis, la structure serait tombée. Donc on les a stabilisés provisoirement. On a construit tout autour les éléments. Et on vient de les déposer, là, il y a une quinzaine de jours. Et les structures ont tenu. Donc c'est plutôt pas mal. On est quand même plutôt content que tout ça ait bien fonctionné. Ça, c'est le chantier à la fin de la démolition. On commence à voir, on voit vraiment les éléments qui restent, qui ont été conservés. Et puis on voit la première grue, la G1, qui était installée pour notamment réaliser les deux niveaux de parking qui se situent juste en dessous de moi. Pour la centaine de places de parking souterrain. Là, on est à l'été 2021. On voit vraiment les structures monter, les infrastructures, les superstructures en grosse œuvre. Et puis notamment le bassin de la piscine olympique qui est rempli en eau. Alors on a vidé depuis. Pourquoi on l'a rempli en eau ? Parce qu'on l'avait réhabilité, on avait fait son étanchéité. Et avant de carreler, on l'a mis en eau pour vérifier qu'il n'y avait pas de fuite. Une fois le process validé, on l'a vidé et on a attaqué le carrelage du sol et des murs, des bajoyers. Il y a eu un petit film qui avait été réalisé au moment de l'appel d'offres. C'est un film en images de synthèse qui va vous permettre de vous projeter encore mieux sur l'ouvrage fini. Donc là, on va se promener virtuellement. Donc là, on arrive du parc Sainte-Marie. Ici, on a effectivement toute la construction, la galerie North, où on est actuellement juste derrière nous, la galerie. Là, c'est vraiment la partie extension. Donc là, vraiment où on est. Et là, on va rentrer, comme vous, dans le porche d'entrée. Et on va voir les halls d'accueil pour à la fois la partie bien-être et la partie curiste. Donc là, on va aller vers la partie bien-être, avec notamment la piscine ronde, réhabilité, restauré, avec notamment son garde-corps en gré émaillé. Le fameux bassin que je vous parlais tout à l'heure, qui est à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, avec les colonnades qui s'y intègrent. Alors, la petite rotonde qu'on a fini de restaurer à l'extérieur, une grosse partie à l'intérieur est finie d'être restaurée. Il nous reste la statue à changer. On a retrouvé le moule d'origine et on va refaire la statue à l'identique. Là, on va aller plutôt sur la partie sport et loisirs, avec le bassin de nage, le toboggan. Voilà, une vue un peu aérienne avec l'accès rue Maréchal-de-Joy. Et puis, on va rentrer à l'intérieur de ce que vous connaissez. On réhabite vraiment le bassin. On a vraiment gardé la structure. On refait l'accueil, avec notamment une cafétéria. Et puis là, on va aller vraiment sur la partie thermale. Donc, c'est les premiers éléments que vous allez visiter. C'est vraiment là, ce que vous allez voir, c'est ce que vous allez voir vraiment dans deux minutes. Le dôme en bois qui a été posé, le bassin qui se situe juste en dessous. Un patio au fond pour amener de la lumière, pour aussi amener du végétal à l'intérieur. Et puis derrière, on a l'accueil des chambres d'hôtel, dont vous en voyez une actuellement à l'écran. Voilà. Le restaurant, on met à disposition, nous, une boîte vide, entre guillemets. Et le futur exploitant pourra créer un restaurant à l'endroit où on est. Donc, un restaurant de 60, 70 couverts, accessible également à tout le monde. Voilà pour le film. Voilà ce qu'on doit construire, ce que vous verrez dans un an et demi. On se situe ici dans la halle thermale, comme vous l'a expliqué mon collègue. Bien sûr, avec le dôme qu'on a posé il y a à peu près 15 jours. Donc ici, parti pour les curistes. Donc en termes de prestations, ici, vous pouvez imaginer dans les trois bassins que vous voyez là, du carrelage partout. Sur les murs, on sera sur de la lasure. Donc ça sera quand même couleur en béton. Et puis bien sûr, un habillage du dôme. Alors vous avez une photo, une vue 3D sur le mur, juste derrière, si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Avec un lustre qui va venir épouser le dôme et qui va venir se répercuter sur toute la surface de dalle qu'on peut voir actuellement ici. Il faut imaginer, rez-de-chaussée ici, rez-de-chaussée en face, R plus 1 en face et R plus 1 juste au-dessus. Toutes des salles de soins. Donc des salles de massage, des douches pénétrantes et autres locaux soins. Voilà. Donc ici, on est vraiment sur la partie curiste. Vous avez à votre droite le patio qui va amener pas mal de lumière avec des châssis vraiment traversants. Et vous pourrez le voir même à la fin de la visite. On a ces châssis qui se répercutent sur la totalité du bâtiment, ce qui va amener de la lumière sur vraiment l'ensemble du bâtiment. Donc voilà à peu près. Donc vous avez le dôme posé sur un couronnement de poutre en porte-à-faux. Comme vous pouvez le voir, on le verra encore mieux du dessus quand on sera dans les chambres. Donc le dôme, il fait 40 tonnes. Il fait à peu près 14 mètres de haut et puis 17 mètres de large. Donc au niveau des bassins, bon, ici un bassin plus type circulaire. Là-bas, on a un couloir de marche. Donc couloir de marche, on peut imaginer, on ne peut pas le voir pour le moment parce que c'est encore en travaux. Donc ce n'est pas accessible. Mais couloir de marche avec un garde-corps au milieu pour la rééducation, pour les curistes. Ici, il faut imaginer des bassins avec des remous, des jets en tout genre. Donc là, vous pouvez voir, on attend d'être clos et couvert au niveau du dôme pour pouvoir attaquer les travaux d'étanchéité à l'intérieur du bassin. Vous imaginez que si on fait des travaux, les reprises vont partir si jamais il pleut. Donc voilà. On s'est avancé en termes de finition. On va commencer la semaine prochaine l'étanchéité dans les deux petits bassins, le G et G prime. Et dans le F, on va commencer les finitions d'ici un mois compte tenu de l'étanchéité du dôme. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà un échafaudage qui a été monté sur toute la périphérie du dôme. Et on va commencer l'habillage du dôme. On va continuer. Donc on va aller dans la zone hôtel maintenant. Donc vraiment tout au-dessus de nous, R plus 1 sur toute la périphérie et tout le R plus 2, on est sur la partie hôtel. Donc ici, il faut imaginer de la moquette au sol, du parquet dans les chambres. On se trouve ici dans une des chambres du R plus 2, qui donne vraiment sur le dôme. Comme vous pouvez le voir ici, on a déjà fait tout ce qui était réseau. Donc vous pouvez imaginer ici vraiment une salle de bain, avec tout ce qui va être réseau de plomberie, réseau électrique. On peut imaginer ici un châssis vitré, qui va donner directement sur le dôme. Avec une partie vitrée ici dans les vides, qui va donner une visibilité directe sur les bassins. Donc c'est des chambres. Bon après, il y a une chambre sur deux. Ça sera une terrasse, oui ? Ça sera une terrasse pour la chambre. Chaque chambre a une terrasse. Chaque chambre a une terrasse, oui. Tout à fait. Et même les chambres qui sont en périphérie du bâtiment auront une petite terrasse. Vous verrez, il y a un prototype qui a été réalisé avec des espèces de petits clostras qui se rabattent. Des brises vues pour pêcher la vue. Pour les petites cuisinettes qu'on va mettre dans les chambres. Et puis après, pour tout ce qui est réseau de chauffage. C'est tout ce que vous voyez en plafond. Comme vous pouvez le voir ici, on a la piscine olympique qui est en cours de rénovation. Actuellement, on est en train de poser du carrelage. Et puis, on va démarrer incessamment sous peu tous les travaux de plâtrerie à l'intérieur pour pouvoir finir après tout ce qui est carrelage sur les plages. Voilà. Donc vraiment, là, c'est vraiment partie rénovation. Après, vous avez la partie extension vraiment de la piscine olympique. Là, vous allez avoir les splash pads. Vous allez avoir le toboggan qui va prendre naissance vraiment dans ce bâtiment et puis retomber au rez-de-chaussée. Juste à côté, le bassin A, vous avez deux carreleurs qui sont en train de poser du carrelage sur les bâchoyers. Donc dans ces bassins. Ces bassins ont été, ils ont été commencés en carrelage, on va dire, la semaine dernière. Donc voilà, ça a été étanché. Donc il faut savoir que quand on fait les bassins, il y a une première mise en eau après le gros œuvre pour tester l'étanchéité. On regarde pendant 10 jours si c'est satisfaisant, s'il y a des infiltrations d'eau ou pas. Et puis si c'est OK, on lance étanchéité. Et après, rebelote, on remet en eau pendant 10 jours et on regarde s'il y a des fuites ou pas. Et puis après, si c'est bon, on carrel. Et après, c'est pareil, après carrelage, il y a de nouveau une mise en eau. Donc au final, il y a trois mises en eau sur chaque bassin. Vous pouvez voir le pentaglisse au fond. Le pentaglisse fait en voile béton. Et puis dessus, ça sera un pentaglisse en inox qui sera posé dessus. Juste derrière le pentaglisse, on pourra le voir un peu plus loin. Il est rempli, c'est le bassin de plongeon. Donc il est plein à bord. Donc là, pendant 10 jours, on va tester l'étanchéité de ce bassin-là. Vous avez également le bassin de nage. Vous pouvez voir, on a des recharges à faire en grosse oeuvre. C'est pour ça que vous voyez du ferraillage au fond. Et on peut voir au fond, au niveau, c'est clôturé par les petites barrières. Donc là, c'est la source d'eau qui est prise à 800 mètres de profondeur. Et l'eau sort à 36 degrés. C'est de l'eau ferrugineuse. On va avancer ? Bien sûr, dans le bâtiment, je ne l'ai pas précisé, vous êtes passé par les escaliers. Mais il y a aussi pas mal de cages d'ascenseur qui vont desservir le bâtiment. Que ce soit hôtel, bien-être, thermal, bien-être et santé. Donc là, on est vraiment dans une phase de grosse oeuvre. Pour ça, vous voyez beaucoup de matériel disposé un peu partout. Des éléments de coffrage, des tours d'étainement. Vous avez encore des banches qui sont là-bas. On est vraiment sur la fin du grosse oeuvre. On a encore un niveau à monter au niveau de l'extension de la piscine olympique. Vous pouvez voir ici, sur la gauche, à côté du mur d'escalade, vous pouvez voir le bassin. C'est le bassin de plongeon qui est en eau. On a complètement traversé le bâtiment et on se situe dans la zone bien-être et santé. Donc on arrive ici au niveau de la piscine ronde. Je vais vous laisser regarder. Donc ici, on a conservé, comme vous pouvez le voir, on a conservé les colonnes. On les a protégées. Les gardes-corps sont également protégées. En termes de travaux purs et durs, on a recoffré la dalle du bassin. Avant, on était sur un bassin à différents niveaux. Donc on a recoffré toute la partie centrale avec la mise en place de tout ce qui est évacuation. Et puis, il y a amené d'eau également. Et puis, on va venir tout recouler. Semaine prochaine, on recoule tout. Sur votre gauche, on va retrouver des bassins froids, bassins chauds et bassins knep. Comme vous pouvez le voir, là, c'est vraiment sorti des coffrages. On n'a fait aucune finition dessus. Vous pourrez le voir à la différence avec le jacuzzi intérieur où on a déjà fait les finitions. Donc vous pouvez voir au niveau des sorties des buses, amenées d'eau, d'évacuation, que la finition n'est pas faite. Donc il nous reste à faire tout ça. Je vais vous présenter le bassin K. Comme vous pouvez le voir, les colonnades sont en train d'être restaurées par l'entreprise FLB. On retrouve là-bas dans le coin un jacuzzi extérieur qui sera assez agréable. On ne le voit pas forcément d'ici, on ne pourra pas y accéder. Mais il y a bien un jacuzzi là-bas. Et puis après, vous allez retrouver ici. Comme vous pouvez le voir, c'est un peu moins avancé que l'extérieur. Ça va être des limaçants, des sièges massants qui seront mis en place. On est sur un bassin quand même assez conséquent. Au niveau des travaux qui nous restent à réaliser, vous voyez, ça va être la rénovation de tout le dôme. Ici, on se trouve sous le dôme le plus imposant de l'opération. Donc voilà ici pour la partie bien-être et santé. On va passer de l'autre côté et on va aller voir le jacuzzi intérieur. Comme vous pouvez le voir, voilà un jacuzzi en lui-même. Vraiment finition brute, comme vous pouvez le constater. Donc là, les finitions sont terminées. Donc on a des réceptions de support bien sûr à faire. Et la prochaine étape, ce sera l'étanchéité. Donc à la différence du bassin que vous avez vu derrière, où c'est brut de décoffrage, on n'a vraiment rien fait en finition. Ici, on est vraiment sur un bassin qui aboutit. Donc on va pouvoir le mettre en eau. Après ça, réaliser l'étanchéité, de nouveau mettre en eau. Vérifier si tout est OK et après pouvoir le recarler. Après, il nous reste des finitions, des enduits sur les maçonneries, des petites bricoles encore à couler, des marches d'escalier. Et puis après, on pourra attaquer comme il faut les étanchéités et puis carrelage. Le projet de l'architecte, c'était vraiment de mettre en place vraiment ces châssis pour pouvoir apporter de la lumière et qu'il y ait vraiment une transparence. Donc au final, j'ai envie de dire, depuis la rue, on est capable de voir le parc Sainte-Marie. Bon, il y a les colonnes, il y a les colonnes entre, mais c'est vrai que il y a vraiment, quand on est ici, on est capable de voir tout le bâtiment dans sa longueur. Donc on a encore en travaux de gros œuvres. Il faut imaginer un escalier qui descend de ce côté-ci, puis de l'autre côté, avec les zones de vestiaires, donc accessibles pour les personnes, pour ceux changés et autres. Donc ici, on est revenu au point de départ, vraiment à l'entrée du bâtiment. Et puis ici, ça sera la zone accueil. Vous pouvez voir ici l'avancement des travaux de la Galerie Nord. Donc on est sur la Galerie Nord, on a posé les murs rideaux pour pouvoir rendre clos et couvert la Galerie Nord. Et après, ils vont s'enchaîner tout ce qui est corps d'état architecturaux à l'intérieur. Il y a également les châssis prouvés qui vont être mis en place. Il y en a un qui va être mis en place ici. On peut voir ici, il y en a un qui a été déposé. C'est des châssis qui sont rénovés et qui vont être reposés par la suite. Voilà, il y en a trois sur tout le linéaire de la Galerie Nord. Au fond, devant la fontaine, il y aura des marbres chauffants dans le projet. Donc il y aura une dizaine de marbres chauffants qui seront mis devant. Rendez-vous en 2023 pour inaugurer tout ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo !